Yo, bonjour tout le monde, comme vous avez pu le voir, il y a un nouveau défi Megadec. Le Megadec c'est quoi ? C'est un ensemble de 18 cartes, 18 cartes au lieu de 8, donc clairement on est sur du méga 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 truc. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir du méga BDF Bait, parce que pourquoi pas, je me suis dit que ça serait le bon délire, que ça pouvait être pas mal. Ça profite justement de la synergie du fait d'être un Megadec, donc notre but c'est de faire le plus gros BDF Bait possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'avoir des cartes qui sont très sensibles à la boule-feuille, comme ça l'adversaire l'utilise, et après il a plus de quoi contrer les autres cartes qui sont justement aussi sensibles à la boule-feuille. Là il part sur une mousquetaire first play, donc je vais en envoyer deux du même côté. Je repiens au golem de glace, machiste volante, mais ça me semblait pas déconnant. J'attends un peu de voir s'il met un sort, sinon je mets juste un golem de glace devant, ce qu'on va faire. Voilà, on va attendre de voir ce qu'il décide de faire. Ok, petit sorcier, donc là on va voir s'il met un Megadite, un truc comme ça, donc on garde notre Elixir pour défendre. Ok, il met une mini P.K., pas de soucis. Ça va revenir là, hop. Hop, hop. Ça, ça tombe. J'aurais tendance à envoyer les recrues à Royal Cash, je vais me prendre juste des petits coups de barbare, mais c'est pas très grave, je pense, comparé à ce qu'on va pouvoir lui mettre. Voilà, le truc c'est ça, c'est la machine volante, la machine volante d'entrée de jeu. Ok, il y a la Valkyrie, Valkyrie se défendre bien, c'est propre de sa part. Par contre il va quand même devoir défendre la machine volante, et là il a plus d'Elixir. Là il va commencer à être en mode... Non, mais comment je fais ? Bomber est défendu parfaitement. Et là on devrait pouvoir poser une première pompe. Ça va utiliser normalement un gros sort chez lui, mais nous on aura les barbares et compagnie derrière. C'est parti. Voyons voir. Ok. Ok. Bah là j'ai bien un peu de temps à répondre. J'ai regardé à la caméra, je vous avais... Non ! Je voulais pas me prendre un coup de barbare ! Non ! C'est non ! On est pas d'accord. En vrai, est-ce que je poison ça ? Ouais je poison. Value ? Value ? Allez, value tous les jours. Bon ça défend bien. Ça défend propre chez lui, c'est bien joué. Nous on va faire quoi ? On va défendre un prince ténébreux je pense. Ouais, prince ténébreux c'est bien. On a pas besoin d'une unité qui tape, ça aurait pas servi de mettre la mousquetaire. Je préfère la garder pour une meilleure occasion. On va recycler les apis, essayer de pas trop perdre d'élixir quand même, ça serait bien. Ok, petite cache goblin. Je pense qu'on va envoyer bientôt des cochons royaux, un petit tas de cochons royaux à gauche. On va voir ce qu'il fait. Alors. Il a le gang, le gang ça défend bien. C'est assez propre de sa part, il faut que je fasse gaffe. Enfin, faut pas être ouvert à l'élixir, vous lisez à droite, parfait. Ok. Là il y a ça, il va falloir défendre ça. Je vais le repaquer comme un mal propre mais je crois que je n'ai pas le choix. Alors la beatpicker va aller jeter avec les squelettes facilement. Il n'y a pas trop de soucis. Et nous on va pêcher à droite avec les bats et là ça commence à devenir sympa. Ok, parfait. Alors là s'il ne perd pas la tour à droite, je ne sais pas comment il fait. Ah si, il va tenir. Ouah, pas mal. Propre. Propre dans l'adversaire. Propre. Barbare. Ceci, ça ne passe pas. Ok. Juste recycler un prince-nébrou là-bas. On rebloquera peut-être le dragon avec autre chose. Genre ça. On met des apis. C'est qu'il y a j'oublie. Ok. Je crois qu'on va perdre. Mais non, on ne perd pas. Arrêtez, arrêtez, on ne perd pas. Comment je gère le sorcier, moi je ne peux pas. Non ! Bordel ! Bon, c'est pas grave. Il fallait bien une défaite dans la vidéo. Allez, on va voir. On va voir, on va réussir de toute façon. Ok, parfait. C'est-à-dire, tu te prends un tarif. Tu vas devoir gérer mon prince-nébrou, tu gères Alain Mousquetaire. D'accord, d'accord. Ouh, l'avantagent d'Alexia qu'on a. Ah, je vous dis, on aurait les cochons-royaux, là c'était parti. C'était parti pour le 40 couronnes. Alors, qu'est-ce qui va générer, évidemment, de la valeur avec le temps ? Je vais expliquer les barbares en fond de map. Et là, on va arriver sur un premier page sympa. Heureusement, on n'a que le poison pour vraiment faire un bon effet. Mais, c'est pas mal, déjà. C'est parti. Oh, non ! Attends, au moment où je mets le poison, quoi. Non, 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 non. Ouais, ça n'est rien que je fais un fil de barbares, là, honnêtement. Tant pis. On va devoir recycler les fonds de map. Ok, golem. Golem, 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 pas de souci. Côté de recycle. Ok, toi, tu tombes, Mark X. Tu tombes. C'est bon, il tombe. Alors, désormais, il va mettre quoi ? Il pique un plus, très bien. On va se faire tarifier nos mousquettaires ici. Oh, non, pas JL ! Arrête ! Arrête, troll pas. Comment je fais, moi ? Je vais arrêter du premier focus, mettre ça. Mais, du coup, je vais me prendre deux coups. Oh, je perds le tour. Sérieusement, c'est quoi, ça, quoi ? Genre, tout, on n'arrive pas à défendre un peu, golem, pk, quoi. C'est quoi le fuck ? What the fuck ? Ok, je suis obligé de faire ça, sinon, il va exclire un... Oh, non, il a l'AMG. Oh, là, 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 là. C'est pas grave, on va quand même gagner. Il a les cartes émaux 8, on ne peut pas perdre. Non, mais c'est free win, c'est free win. C'est juste qu'il faut le temps d'accepter le fait que ce soit une free win et de ne pas faire n'importe quoi. Est-ce que je pompe ? Allez, je pompe. Même s'il faut que je prenne à tout prix sa tour, j'ai envie de préparer un gros, gros push. Bon, on va pompe et on va préparer un push. 48 secondes, c'est bon. On peut accepter les dégâts de son électro-bizarre là-bas. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, normalement. Petit prince télèbreux. On va respiter les barbares. On va spliter les gargouillons. On va mettre un split de zapis. Et voilà, BDF fait claquer. C'est parti, poison là-bas. Non, ça, c'est à nous, à la fois. Voilà. Ok, donc il a pu la BDF, donc on peut aller mettre les bousquetaires tranquilles. Parfait. On va essayer de protéger avec un petit golem de glace. On va mettre une machine volante. Parce qu'il va être là-bas. Ce gel, il est relou. Il est relou, le gel. Ça ne se fait pas. Ok, c'est bon, les bousquetaires survient. On gratte bien la tour. On va essayer de forcer un petit peu, histoire de dire... Voilà. Ok. Il remet la Valkyrie. On peut repomper. Ça se passe bien, mais ça se passe très bien. Ouh là là. Ouh là là, il est encerclé. Il est venu pour mourir, lui. Non, non, tu survis. Ah, oui. Ouais, c'est un pire. On est en partie recrue royale. On va respit les apises. Alors on est... Ouh, le poison. Ouh, le poison va lui. Ouh, le poison va lui. Bon, voilà. On a galéré, mais en fait, non. Enfin, c'était faire semblant. Non, mais c'est vrai que le golem, on n'avait rien pour le gérer. C'était un peu drôle. On n'avait pas la Cache Goblin. Ouais. Bon, c'était un pire. Top, top. Là, de toute façon, on va faire 10-2. 10-2 ou rien. Donc, c'est parti. Alors, Cache Goblin. Ouh, c'est parfait, ça. Mais c'est très, très bien. Cache Goblin first. Ah oui, d'accord, il n'y a pas le temps. Ok. Il met 3 dégâts ennemis, c'est pas très grave. On a claqué ici. S'il a claqué un petit peu plus. Ouh, il claque encore plus. Ok. Honnêtement, d'habitude, je ne fais pas ça, mais là, on est en objet. Beaucoup de courage. Ok. En fait, il défend, il défend Clean. Il s'en fiche, en fait. En vrai. En vrai, il n'a pas eu besoin de défendre, quoi. Je vais relisser le bûcheron, ça va faire mal. Ouh, là, là. On va prendre le tarif. Non, mais merde ! Oh ! Oh, là. Ah, voilà pourquoi il ne faut pas être trop agressif dans le jeu. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. C'est pas grave du tout. Ok. Je ne peux pas répondre tout de suite, par contre. Téléphone. Plus tard. Ok. Oh, là, là, là. La BLS. Ok. Bon, on se focus. On se focus. On perd la tour, mais on se focus pour la suite. Ah, c'est ce début, on aurait été trop agressif. Ouh, là, là. Oui, c'est bien, ça va. Par contre, je valide. Très bon play. Bon, on va remonter, vous n'en faites pas. On est bien là. Alors, on va faire quoi ? Comment on gère L ? Le truc, si on recrut royal ou autre, elle va être lourd. Ouais, je vais refaire ça. Je suis obligé. Nous, on va vouloir construire du fond de map, là. Donc, évidemment, ça va être embêtant, sinon. C'est parti. On arrive en x2. On va pouvoir faire des trucs sympas. Je vais garder un peu les recrues en mode... Et tu ne le vois pas. Ok, c'est bon. C'est parti. Ok. Alors, de quel côté on force ? Force à gauche ? Et on va force à gauche. Ok. Ah, je vous l'ai dit, c'est mal à l'aise. A partir du moment où on arrive à construire un peu les push, ça commence à devenir très sexy. Lui, on peut le bloquer comme ça. On pourrait mettre un prince ténébreu sur elle. Et repartir, on gargouille aussi derrière notre prince ténébreu, profiter du fait qu'on a un avantage en elixir. Et derrière, on repompe parce qu'il va vouloir se défendre. Et là, on va être bien en elixir. Voilà, parfait. Le goût a fait long ! Le goût a fait long. Et en plus, vous avez vu, on a tout. On a le truc sur le... On a la pompe sur le terrain. On a pris sa tour. On va pouvoir reconstruire potentiellement, s'il y aurait eu besoin, pour aller finir. Genre là, on aurait pu repartir cash. Voilà, par exemple. On va voir là-dessus. Et puis, bim ! Et c'est parti ! Le méga BDF bait. Donc, on est contre Defenders. Là, on a une belle main. On a la cash goblin, la mousquetaire les battre. On va essayer d'être un peu plus sympa sur le foin. Parce que là, le foin, à chaque fois, on a fait un peu n'importe quoi. On ne va pas se mentir. Alors, cash goblin qui est mise. Chevalier. Chevalier, ça veut sûrement dire qu'on va mettre une mousquetaire à droite, fond de map. Voilà, c'est parti. Méga Knight ! Alors, on va mousquetaire. On va mousquetaire. Simplement. Déjà, le petit goblin félon, il va venir aider un peu le mousquetaire. Mais il va faire, non, ne meurs pas. Ah, mais regarde, BDF, ça, je n'aime pas trop. J'ai rien pour le gérer, là. J'ai rien dans ma main pour gérer le BDF. On va devoir faire un truc comme ça. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ça gratte bien. Les gardes, ils vont également se prendre un tarif par les mousquetaire. Là, il met une Valkyrie. Donc, la Valkyrie, on va la gérer juste avec les gargouilles. Il n'y a pas besoin de plus. Les gardes, ils vont se prendre un tarif. Et là, on va pouvoir pomper parce qu'il va devoir reclaquer l'élection sur nos deux mousquetaire. Voilà, il choisit une tornade. Il choisit plus de flèche de l'autre côté. Autant vous dire que la pompe, elle est gratuite. La pompe, tous les jours, là. Et les prochains pêches, ils vont être violents. Let's go. Oh, ça fait une bonne partie, ça. Oh, ça va être pas mal. Alors, à tout moment, on peut aussi punir avec la voleuse. Genre, lui forcer une réponse avec la voleuse et repartir en garde derrière. Genre là. Par exemple, à gauche. Il y a quelqu'un qui est sans api. Ok. Ce que je peux faire. C'est parti en recrutant, il y a le fond de mal. Je peux mettre une machine volante assez haute, je pense. Chauve-souris ici, il a plus le bedragon, donc il va devoir mettre un sort. Dans tous les cas, les gardes vont payer de tempo suffisamment la pk. Derrière, il claque sa BDF, mais les gardes à l'argouille lui mettent le tarif. Et on va pouvoir recycle des barbares fond de map. Et repartir en poche. Et regardez à gauche que ça colle. Et à droite, la petite recrue qui va remettre quelques dégâts. Ça, on a le choix. Bon, on va faire ça en poison tout de suite. Ok. Ça, ça va être embêtant sur nos barbares, évidemment. On aurait dû le mettre plus rapidement, d'ailleurs. C'est une erreur. Elle va nous embêter. Allez, recycle ! Je veux des trucs qui la tuent. Ouais. Les extructeurs, parfait. J'ai un peu forcé, là. Je peux me faire punir ? Alors, on va juste repartir en cage goblin défensive. Allez, prends le D-Rexé ! Voilà, c'est très, très bien, ça. Petite mousquetaire fond de map. On a récupéré 2-3M. On va sûrement les mettre, d'ailleurs. T'as qu'à faire. Alors, j'ai les couches en rayon, les batt... Oh là 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 ! Oh, il y a quelqu'un qui sort ici, là-bas ? Ouh, c'était un choix. Oh, il y avait galacté à droite, par contre. J'aurais pas dû me forcer au dos. Ça va. Ça tue. C'est bon, on aura la tour de couche. Ok. Allez, je repart en extracteur, je m'en fiche. Il reste 16 secondes. Il pourra jamais prendre notre chez-nous, notre maison, notre bien-aimé. Et bah voilà ! Et en plus, de toute façon, on a tellement d'acteurs avec la pompe qu'on peut même déjà remettre des barbares sur le terrain, gérer le mineur. Et puis voilà ! Bah voilà, by the book ! Comment ça se joue ? Un BDF bait en méga-tech, bien sûr. Allez, on est reparti. On a quoi qu'un reward ? Oh, Mildor ! Mildor, pas mal. Let's go. Banano34. Un petit français. C'est un plaisir. Alors, comme opening play, bah cache Goblin, encore une fois. Opening play, parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'essayer de faire ? Golem first ! Ah ouais, ok. Bah alors, Golem first, j'ai envie de faire ça et ça. Juste voir qu'est-ce qu'il a comme réponse. Oh non ! C'est des bats qu'ont pris l'agro ! Je vais se faire arnaquer ! Je vais se faire complètement arnaquer ! Rembourser ! Moi à droite, ça va pas trop me déranger. Donc je vais juste mettre des électrocuteurs pour bien se louer le Golem. C'est une petite machine volante. Là, on va chercher ça avec la Vouleuse plus tard. Quoique, on peut faire ça. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Alors, il va nous mettre quelques dégâts. Après, le Golem n'aura pas l'explosion de mort sur la tour. On n'aura que des Golemites. Le contre-pêche peut être correct. Non, il ne sera pas fou. On aura la Magité Volante, par contre, qui va gérer la Zapile. Donc ça, c'est bien. Ah, la Vouleuse, ça va pas plus d'âge à cause du barbare. Barbare qui l'a trollé, quoi. Qui l'a trollé vénère, d'ailleurs. On va devoir plus de neige au cas où ? Ouais, on ne sait jamais. Des fois, il vaut mieux assurer. Ah, ok. Infernal. Parfait ! Nous, on a la pompe. On va pouvoir commencer à préparer un petit push Recru Royal, potentiellement. Non, ok. Il n'est pas d'accord. Ah, ok. Il va nous mettre deux coups, mais ce n'est pas dramatique, clairement. Ah, les mousquetaires, plutôt. Let's go, les triples. Les triples, les triples mousquetaires. Comment tu gères ça ? Comment tu vas gérer mes triples mousquetaires et mes cochons-riaux ? Ok, bien, vraiment. On a quand même cochons-riaux, tous les jours. Gargoyer à gauche. Ok, Royal Ghost, c'est pas mal. Royal Ghost, il fait le travail. Mais les mousquetaires, elles ont mis des bons dégâts sur le dragon. Le Royal Ghost, il va tomber. Lui, on s'en fiche. Lui, on va le def avec les barbares. Comme ça, il va devoir gérer le contre-push. Ça va être chaud pour lui. Et voilà, la tour de gauche qui tombe. Ça, ça se fait plaisir. Golem de glace, au cas où il essaie de mettre une unité pour un peu kite, etc. Ça permet de tampon également. C'est parfait. Oh, le mousquetaires qui met tellement cher. Oh ! Ah, je veux dire, méga BDF bait, les amis. Méga BDF bait. C'est la violence. C'est la violence absolue. Ok, batte là-dessus. Zapiz. Non, tu passes pas le ballon. Non, tu passes pas. On n'est pas d'accord. Ok, on bloque bien sa bouleuse. On remet un poison value. Il va devoir remettre des unités là-dedans. C'est aussi ça qui est intéressant. Oh, il va jeter le ventre qui connecte ! Allez, la deuxième tour qui tombe. On peut repartir en pompe. On a le temps. Il reste 25 secondes. Son bûcheron, il va également tomber sous nos coups. Euh, bah, quoi que... Petite bousquetaire à gauche, ça fera de mal à personne. Lui, euh... Il va revenir là, tiens. Il va revenir là. Ouais. Alors, le cochon a lieu à gauche. Batte pour le géant, lui. Allez, on prend la tour ! Allez, les cochons ! Vous mettez vos petits coups de casque ! Oh, non ! Oh, me troll pas ! Non ! 33 ! Oh, Bananou, il est défendu jusqu'au bout. Il ne voulait pas que son roi tombe, Bananou. C'était un vrai héros, Bananou. On est reparti. On n'a pas le temps. Euh, Ectrorégon. Non. Ectrorégon. Presse télibreux. Bah voilà ! Bah voilà, c'est exactement ça qu'on veut. Nickel. Let's go. Alors, cache goblins. Petite voleuse. Alors, là, j'hésite. Cache goblins, je préfère quand même en opening play que voleuse pont. Mais les deux sont bien. Les deux sont correctes. Alors. Voleuse. Voleuse, voleuse, voleuse. Est-ce que je la mets ? Ouais, je vais la mettre. Bah, on va défendre à la machine volante. À la machine volante. Oui, la machine volante est plus forte. C'est la... C'est l'héroïne. Ah, ok. Juste bloquer comme ça. On décide de remettre un bébé dans le wagon. Alors, on va bloquer. Oh, il est poison en plus ! Oulala ! Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une pompe gratuite, mais vous allez vite comprendre ce qu'est une pompe gratuite. Oh ! Ok. Mais merci d'avoir forcé, mon ami. C'est une pompe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a décidé de faire ici ? Oh, à la droite, on a mis tout ça ! What the fuck ? Je ne vais pas attendre à ça. Ok. Scatter. En vrai, je pourrais poison ça aussi. Ah, bah, poison va pas. Parfait. Nickel, pas besoin de plus. C'est pas grave, si on gratte un peu de l'autre côté. Nous, pour rappel, on joue quand même un BDF Bay. Donc, on va mettre ça là, ça là. Ça, je protège toujours, mon ami. Tu laisses les mousquetaires en vie, par contre. Oh, les cochons royaux. Oh ! Oh, ce qu'ils ont mis. Bon, on va tarifier les gardes avec un prince ténébreux. Oh, putain, il n'est pas bien. Je vous le dis, il n'est pas bien. Oh, il a reclaqué son zap. Ok, super. Je crois qu'on est reparti sur un petit push recruté le fond de map. Mousquetaire. Allez, mousquetaire. Ah, c'est du côté cher. Il est obligé de remettre un bûcheron, mais le bûcheron, il ne va pas faire dégâcher nous non plus. Oh là 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 là, on est bien. On va spitter un peu les barbares. C'est parti. Ok. Il faudrait que je recycle maintenant. Il faudrait que j'utilise ma boule de neige ou autre. Ok, jusque là, il n'y a pas trop grand-chose à recycler. Enfin, double push. Ok. Bon, on va attendre à prendre défense. On a le temps maintenant. On a mis quelques dégâts. On va recycler avec l'air recrut royal. Alors là, ces troupes, il n'y a pas besoin de défendre. Ça ne va pas faire de dégâts. On met juste le squelette au besoin. Ah voilà, c'est en poids un peu l'ice wizard. C'est parfait. On repart sur un split électrocuter. Oh, il est trop fort ce deck. Oh mon dieu. Allez, j'ai envie de troller et de repartir comme ça avec le plus gros push possible. La pompe qui est posée. On va remettre une petite cage goblin. Petit poison value. Ok. Ok. Pour l'instant, on a une cage goblin qui est en po, donc je n'ai pas besoin de mettre énormément plus. On peut remettre ça, on peut remettre ça. Ah, le dragon qui tombe. On peut remettre une petite boule de neige pour tempo. Allez, la tour de gauche. La tour de gauche, tu tombes. Tu tombes, la tour de... Non, là, 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 là. Décidément, ils ne sont pas drôles. Ils ne veulent pas. Ils sont méchants. Ils sont grave méchants. Ça ne se fait pas. Ok. Alors, on est chaud, là. On est bouillant. On est pire que bouillant. C'est reparti. Béni. T'en as de la chance. On met la cage goblin à chaque fois dans la main de départ. C'est la folie. Cage goblin. First. On n'a pas le temps. Ok, pierre tombale. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa pour plein de raisons. On va dans la speech, les électroquiteurs font de mal. Ok, machine volante. J'aime pas trop non plus l'idée. C'est du mollus en face. Ça ne va pas être cool. Je sens que ça ne va pas être cool. Par contre... Ah, je l'ai raté ! Oh non, j'ai raté ma machine volante. Oh, c'est horrible. Je n'ai rien en plus pour aller chercher sa FM. Oh non ! Oh non, comment j'ai trop ? Oh, comment j'ai plus trop ça ? Bon, c'est pas grave. Du coup, on est sur deux légalitaires. Il va nous mettre deux coups de machine volante. Même pas un seul coup. Bah, recrut royal. En vrai, j'ai hésité. Je pense que pompe, c'était mieux ici. En vrai, pompe, c'était mieux parce que j'ai rien pour accompagner. J'ai que des options défensives. J'aurais pu faire ce que je voulais de l'APK. Tous les jours, la meilleure option ici, c'était de pompe. Mon mauvais. Vraiment mon mauvais, parce que ça risque de me coûter assez cher. Ok. Ah, ça coûte cher. Vous avez vu, du coup, sa foudre, elle nous a mis tellement mal à la foudre qui j'ai à chercher la mousquetaire. On va devoir recalter la MG, mais la MG va quand même nous mettre deux coups sur la tour. On va devoir redéfendre le bûcheron. Oh ! Non, on ne le défend pas. On ne peut pas. Ça coûte trop cher, honnêtement. On va le laisser mettre trois coups sur la tour. Un coup, deux coups, deux coups, ça va. Pompe. Allez, on le brûle. Poison, parfait. On va partir en trois mousquetaires, du coup. Deux du côté où la tour est la plus basse. C'est parti. On est bientôt en fois deux, en plus. Comment il va défendre ça ? Ok, cannon cart. Bonne carte, pour lui. Je crois que je vais quand même split mes cochons. Rio est parti en double-batt. Ça me paraît pas mal, comme petit push. Juste, histoire de tâter un peu le terrain. Oh, la magnifique torne, là, d'un qu'il est en train de faire. Waouh, elle était belle. C'est magnifique, ça, d'un homme. On va respit les électrocuteurs. Ok. Là, on va pouvoir défaut barbare, tranquillement. On ne peut pas être plus. Je crois qu'on va repartir en plage. Poison à droite, nickel. Ok. Je crois que je vais... Cashgumine à gauche pour tempo. On va en machine volante. Il faut faire gaffe à sa foudre, évidemment. Mais tant pis. Ah, ah, j'ai un bec de jeu. Il va foudre en machine volante, quasiment sûr. Ok. Et ça, c'était difficilement évitable. Si on voulait gérer le push, donc c'est pas grave. Pas dramatique. J'ai le bûcheron à gauche. Je pense que ça me permet de remettre une pompe et je mourrai pas tout de suite. Je vivrai un autre jour. Ouais, c'est parfait, je vivrai un autre jour. Mais on va le gérer avec les petits squelettes. Lui, avec la voleuse. Ok. Allez. Oh, ok, golem là-bas. Ouh, ça peut être pas mal. Ah, il va Tornade. J'aurais pas dû battre avec. Erreur. Erreur, erreur, erreur. Erreur, fatal. Ok. Allez, vous grattez le golem un max. Ici, on va se mettre des gargouillons. Tac, tac, tac. Comment je pourrais les protéger ? Je peux pas vraiment les protéger ici. Mais je peux remettre des recrues royales. Je vais mettre un poison derrière. Je suis sûr d'avoir besoin de plus. Il y a juste une cache goblin au cas où. Alors, on a apporté deux foudres en face. Donc, ça peut aller très vite. Donc, il va falloir faire gaffe. Il va falloir réussir à lui mettre des délais à la pression. C'est ça qui va être tendu. Barbare. Ok, foot qui est utilisé. Ah, non, il a eu le temps de connecter sur ma machine. Je suis triste. Je suis gros chagrin, là. Ok, une carte, ok. Ah, je suis obligé de faire ça. Non, 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 tu me finis pas. Non, non. Tu ne finis pas. Tu ne finis pas. Tu ne finis pas. Tu ne finis pas. Bon, je fais les croqueries. Je pars en full mosquetaire, là-bas. Non, il a le savent. Il a bien joué. Il a bien joué, honnêtement. F66, 589. Ah, ben voilà. Voilà une mode départ parfaite. Cache goblin. En vrai, nous, il nous manque peut-être un peu d'entier. On n'a qu'une mosquetaire et la FM. La pompe, hein. Ok, Meganite. Oh là là, cette défense. Cette défense ! Oui ! C'était ça qu'on voulait. Allez, c'est parti. Un petit coup de cochon rayé à gauche. Alors, quelle est ta réponse à gauche ? Ah, le gang de goblin. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bien joué. Bien joué. Bonne réponse. Très, très bonne réponse. Je crois que je vais recrut Royal, quand même. Ok. On regrette quelques dégâts, mais il va devoir se relève des deux côtés. En soit, en soit, il va devoir reclaquer l'élixien. Mais le dragon, très fort aussi. J'aurais peut-être dû le mettre dans le deck. Même si c'est pas très BDF bait, un bird dragon. Ça reste une très bonne carte. Ok. On va le laisser connecter. Après, il va se refaire taper par la mousquetaire. Ce qui nous permet de gagner un peu de l'élixien. Simplement. C'est tout le but de la manœuvre. Je pense que je vais laisser le mousquetaire à gauche. Et je vais partir en prince ténébreux. Le bat, là-bas ? Ouais, c'est pas mal. Allez ! La tour de gauche qui tombe. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça régale. C'est ça qu'on veut. Oh là là. P.K. Elle se fait exploser par les bats. Elle se fait complètement oxyre. Voilà, parfait. On peut repartir sur un speedborder. Allez, on la sent bien, cette game. Ouh là là, vite, vite. Je m'extasier. J'ai lâché le focus. Et voilà, direct le ballon. Bon, le ballon, il ne fera pas de dégâts. Parce qu'il y a des gargouilles. Et que les gargouilles, c'est quelque chose de sympa. Tac, tac. J'avais envie. Simplement, j'avais envie. Voilà. Cherchez pas plus loin. Allez, gobelin fait long. Allez, gobelin fait long ! Oui ! Ça, c'est le bon travail du gobelin fait long. Deux coups de machinois. Trois coups. Quatre coups. Cinq coups. Huit coups. Neuf coups. Parfait. Bon, alors, il va connecter un peu. C'est pareil. Enfin, c'est pareil. On s'en fiche. Mais ça ne va pas nous changer grand-chose à notre vie. On peut pas se mentir. Alors, les cochons-raillots, ils vont finir la tour. On va repêcher un peu à gauche avec la voleuse. Et là, normalement, c'est le moment où il give up. Il abandonne. Reste 21 secondes. Allez, on peut le faire. Les battent sur Meganite. On prendra pas la tour. Malheureusement, on prendra pas son chez lui. Ils aiment pas. Ils aiment pas qu'on se fasse prendre les trois couronnes. Décidément, ils sont pas d'accord. Non. 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 Ouste. Et on se prend pas de coups de gobelins. On était pas loin, les bousquetaires qui ont fait le travail. Mais il manquait un petit quelque chose. Allez, encore. Encore. Let's go. Oh. Cofre épique. Prince et le Brut. Non. Non. En fait. Prince et le Brut électro-raigron, c'était là-bas. C'était ça qu'on voulait, non ? Vous voulez pas de P.K. Il y a déjà trop de P.K. Un ladder. Faut respecter. Alors. Voulez-in. 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 Je veux plus les fonds de squelettes, mais voulez-in. C'est bien aussi. Ok. Prince et le Brut fond de map. Sur la Tesla, on s'en fiche. On recycle. On va faire quoi ? On va risquer les apises maintenant ? On va risquer les apises. J'aurais géré son prince à la maison, comme des grands. Allez, viens ma prince. D'accord. Ok. Il a pas le temps de lui. Alors, est-ce qu'on accepte pas les coups de mortier et on pose une pompe ? Ouais, ça me parait bien. Il n'y a plus au colexiaire, là. On va pouvoir préparer un truc vraiment sympa. Alors, ça coûte cher. On va se prendre trois coups de mortier, mais... Mis derrière, on va pouvoir faire un vrai push. Un vrai push des fans. Ok. Let's go. Normalement, le mortier meurt. Et voilà, on se prit trois coups. C'est parfait. On va partir en quoi ? En recrut direct ? Ça me parait bien. Ok. Megalite ! Voilà, c'est une des pires cartes qu'on pouvait avoir en face. Mais normalement, on devrait pouvoir le gérer. On va lui mettre des barbares sur la tête. Il y a un feed barbares pour lui. Voilà. Et à droite, voilà. Voilà, on a mis beaucoup plus de dégâts de l'autre côté. On peut remettre des battes derrière, c'est un peu forcé, mais... Oh non, pas le dragon. Non, non ! C'est vrai que tout le monde joue plus le dragon. J'aurais dû... Ah, ça va, il zappe. C'est bien. Quelqu'un de bien. Ok. On a toujours la pompe. Donc ça, c'est bien. Lui, on le kite. Tranquille. Viens là. Hop. Profiter du golem de glace pour, évidemment, remettre un peu de pression. Ok, pour un instant. Oh, c'est des gars ! C'est des gars, les cochons-rayaux. C'est ça qu'on veut, les amis. Voilà, par contre, me faire connecter. Je ne vais pas vous mentir. Je n'avais pas les options en main pour défendre. J'ai récupéré ma cage goblin maintenant. Donc ça, je vais pouvoir la mettre. Mettons là. Speeter les apis. Ou ça va être dur, ça. Ou je ne vais pas aimer. Je crois que je ne vais pas trop aimer son push. Ok. Et comment c'est le reset un peu, là ? On va voir si à droite on voleuse. Parfait. Ok. Bon, c'est bon. Il faut un gros travail sur nos recrues. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, même. Ok. Je crois que je vais tenter de forcer à droite, moi. Bon, pour l'instant, je vais split. Mais ça va sûrement partir à droite. Au plus gros. Voilà, quoi que. J'ai rien. Franchement, j'ai rien pour chercher. Quoique. En vrai. En vrai, si on refait ça, il a toujours son méga knight. Mais là, ça permet de protéger la mousquetaire. On peut regratter efficacement au poison. Bon, par contre, ça va être géré son méga knight qui va être plus compliqué, évidemment. Ok. Cache goblin. C'est pas grave si le méga knight est là-dessus. Non, il ne le fait même pas. C'est parfait. On va split. Allez. Allez, on focus. On peut le faire. Ah bah oui. Bon, on peut le faire tous les jours, en fait. Merci d'avoir laissé le goblin fait long, la base de la base. C'était très sympa de ta part. Wouh. Allez. On n'est plus qu'un match de gagné, c'est ça ? On n'est plus qu'un match ? Mais oui. Oh bah très bien. Ça va bien se passer. Oh bah nickel. Alors, est-ce qu'on n'en va pas une petite voile de spawn ? Dans tous les cas, on a des belles défenses derrière. Si, ça me paraît bien. Et c'est parti. Bouddhiste, ok, parfait. Sorsique de glace, très bon Sorsique de glace, en cependant. On va gérer au Prince Télébrouin. Alors, Bouddhiste. Bouddhiste, Bouddhiste, il a l'air de mettre parti sur du cimetière, l'a mis en face. Dans tous les cas, nous, on ne va pas surréagir. On met juste une cage goblin pour l'instant. On va mettre une machine volante avec. Oh, le Prince Télébrouin à droite. Attends, ok, il faut défendre à gauche par contre. Ok, t'as le sorcier, c'est bien. Ça va bien défendre. C'est propre. Très bon sorcier. Avec quoi tu l'accompagnes, ton sorcier ? Là, si tu mets une unité avec, ça va pas être compliqué pour moi. J'ai pas de réponse. On va faire ça. Mais j'ai vraiment rien de sympa. Donc, on va être obligé d'accepter des dégâts. Bon, pas énormément, mais un peu quand même. Oh, la bleue feu. Ouf. Eh, quand même. Si, quand même. Si, quand même quelques dégâts. On le savait, hein. C'est toujours relou. Bon, les sorciers qu'on pue de point de vie, quand t'as rien pour les gérer, tu es en mode Non, mets rien devant, mets rien devant. Et puis, il met un truc devant. Ok, c'est l'histoire. C'est pareil. Lui, j'aimerais bien que tu mettes rien devant. Mais dans tous les cas, je vais quand même pompe. Le temps que tu vois la pompe, normalement, t'auras pas le temps d'avoir réagi. Juste te rebloquer au golem de glace. Parfait. Ok, les choses sérieuses commencent. Mega Knight, c'est parfait. Ok. Ah, on a pas eu le temps. Malheureusement, le Bomber, il nous a bien embêté ici. Bon, on a les bats pour défendre. Ah, le barbare ! On a les bats et le barbare ! Ouais, c'est tendu. C'est pas suffisant. On va devoir défendre le gargouille à droite. On peut repartir, par contre, en coach royaux. On sait qu'il a plus le Mega Knight. Il a plus le sorcier non plus. À gauche, il va pas vouloir défendre parce qu'il va défendre à droite. Du coup, il va se prendre les dégâts de la voleuse. Les gargouilles qui font un bon travail. Oh là, les dégâts qu'on a mis. Bah voilà ! Ça remonte, ça remonte. C'est parfait. Ok. Bon, lui, il va connecter tous les jours. Oh, il prend le tour. Bon, ok, il prend le tour. Bon, il faudrait qu'on finisse à droite, nous. On fait comment ? On split en fond de map ? Allez, on va split en fond de map. Profitez du fait qu'il a claqué pas mal d'élixir défensivement. Ah oui. On est plus que sur du pas mal. On est sur clairement énormément d'élixir défensivement. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on attendait de toi. On va le bloquer au barbare. Parfait. Bon, maintenant, il faut qu'on va essayer à reposer les trombes-coutures. C'est ça qui va être tendu. Oh, le sorcier. Oh, le sorcier, il fait trop mal. Déjà, il y a la dernière fois, on est perdu sur le sorcier, là. Le vilain sorcier. On voit à droite. Ça se mentira. Allez, vous connectez, vous connectez. On prend la tour. Oui. Ah, pendant ce dernier instant, j'ai cru qu'on allait perdre. Il défend, non ? Je n'aurai plus de faire ça. J'ai en train de se retrouver, non ? C'est bon, c'est gagné. Oh, mon dieu, j'ai lutté. Oh, mon dieu. Moi, est-ce que je vous recommande vraiment ce deck, du coup ? Bon, ça m'a l'air bien, mais... Bon, évidemment, comme à chaque défi, on les gagne direct, mais... Je vous laisse faire votre avis. Je vous laisse faire votre avis. On va appeler ça le test... Non, le méga bdf bait. Et voilà. Après, ça sera à vous ou pas de tester le méga bdf bait. Ou de faire les variantes. En tout cas, on a gagné direct avec. Donc, c'est que ça fonctionne. Après, effectivement, on a un peu suivi, quand même, des fois. Donc, je ne sais pas trop. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire vous-même vos propres performances. Peut-être deck, peut-être pas, parce que c'est un peu long de copier 18 cartes. On ne va pas se mentir. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir des vidéos assez sexy sur les decks mineurs contrôle, du golem, etc. Sur les trucs méta. Donc, comme ça, vous serez directement informés des trucs à venir. Et je vous souhaite une excellente journée. En plus, on a quasiment les 7000. Ça serait magnifique d'avoir les 7000. Excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501